Bonjour, nous sommes dans un parcours de prière de libération, édité chez Paroles et Silences, avec l'imprimature de Paris. Il s'agit d'une prière en Église au nom de Jésus, qui n'est pas une formule magique. C'est pourquoi nous devons comprendre notre âme, comprendre ce qu'il se passe en nous, comprendre aussi comment les démons peuvent avoir une action sur notre âme et comment nous pouvons collaborer à la libération que Dieu opère. C'est pourquoi, dans ce bref enseignement, nous enseignons sur les facultés et les passions de l'âme. Donnons tout de suite les définitions. Les facultés de l'âme sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. On peut aussi distinguer l'intelligence, l'imaginaire, la mémoire et la volonté. Grâce à ces facultés, nous pouvons connaître et aimer Dieu. Autrement dit, nous avons un corps, une âme, et la fine pointe de l'âme est capable de connaître et d'aimer Dieu. Les passions, ce sont aussi les désirs, les sentiments. Nous allons les nommer, il y en a classiquement onze. L'amour et la haine. Le désir et l'aversion ou la fuite. La joie et la tristesse. Et puis aussi, l'espoir et le désespoir. L'audace ou le courage et la peur. Et puis, la colère. Commençons par les facultés de l'âme. Donc, nous avons dit, il y a l'intelligence, la mémoire et la volonté. On peut aussi ajouter l'imagination. Bien sûr, ces facultés sont liées entre elles. Comprenez, je ne peux pas avoir une intelligence si ma mémoire est vide. Sur quoi vais-je réfléchir ? Et généralement, quand je réfléchis, eh bien, j'imagine, je me fais des images, des schémas. La volonté, eh bien, il faut aimer pour comprendre. De même, il faut comprendre pour aimer. Autrement dit, intelligence et volonté vont ensemble. Ceux qui étudient le cerveau savent très bien que notre cerveau, eh bien, la conscience est comme un projecteur qui oriente notre pensée sur tel ou tel souvenir et sur telle ou telle, eh bien, zone du cerveau. Autrement dit, il y a bien volonté et intelligence ne sont pas, comme ça, séparables. Cependant, nous les distinguons pour pouvoir avoir un discours. Dans les chapitres précédents, nous avons compris que la structure de l'être humain créée à l'image de Dieu, c'est d'être orienté vers Dieu. Il y a des cartons qui sont orientés le bas, le haut. Eh bien, l'âme humaine est, elle aussi, orientée vers le haut, vers Dieu. Donc, nous allons orienter nos passions pour Dieu et contre Satan et nos facultés vers Dieu. Seulement, voilà, quand on s'approche de Dieu, il y a quelque chose qui se passe et que saint Jean de la Croix a parfaitement décrit. Eh bien, il se passe qu'on est dans une nuit. Mais c'est une nuit qui est bonne. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu est tellement lumineux que lorsqu'on s'approche de Dieu, on est d'abord ébloui. Et que fait quelqu'un qui est ébloui ? Il ferme les yeux. Autrement dit, il est d'abord dans le noir, avant de pouvoir de nouveau accommoder son regard et supporter la nouvelle lumière. L'astrophe numéro 1 du Cantique de l'âme de saint Jean de la Croix « Par une nuit profonde, la nuit, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô le ressort, je sortis sans être vue, tandis que ma demeure était déjà en paix. » Et saint Jean de la Croix commente sa propre poésie avec ses mots admirables. « C'est dans les ténèbres de mon intelligence, la faculté de l'intelligence. Dans les angoisses de ma volonté, la faculté de la volonté. Dans les afflictions et les chagrins de ma mémoire. Autrement dit, intelligence, volonté, mémoire. Et tous les trois, au début, souffrent un peu. Ténèbres, angoisses, afflictions. Que je suis sorti. Rappelez-vous, la première leçon, c'était l'exode. La libération, c'est sortir d'Egypte. Marcher. Aller de l'avant. Donc, c'est dans les ténèbres de mon intelligence, les angoisses de ma volonté, les afflictions, les chagrins de ma mémoire, que je suis sorti. Je me suis abandonnée aveuglement à la foi pure, qui est une nuit obscure, pour toutes les puissances naturelles. Seule la volonté, touchée de douleur et d'affliction, était embrasée d'amour de Dieu. Ça a été un grand bonheur et une heureuse fortune pour moi. Un grand bonheur. Car, unie à l'amour divin, ma volonté n'aime plus d'une manière basse par ses forces naturelles, mais avec la force et la vertu de l'Esprit Saint. Vous voyez la transformation ? On passe de l'humain au divin. C'est ce qu'on expliquait avec Saint Maxime le Confesseur, mais c'est encore plus clair maintenant. Voilà pourquoi l'âme n'agit plus d'une manière humaine à l'égard de Dieu. Il faut en dire tout autant de la mémoire, dont tous les souvenirs se sont changés en pensée éternelle de gloire. En pensée éternelle de gloire. Voilà donc la transformation à laquelle nous sommes tous appelés si nous acceptons d'orienter nos passions vers Dieu pour que nos facultés soient transformées en Dieu. Toute la difficulté consiste à démasquer l'action des démons. Parce qu'ici nous avons une transformation en Dieu, mais les démons peuvent eux aussi agir sur l'intelligence, la mémoire, la volonté. Mais l'action des démons est bien différente. Nous allons prendre un autre auteur pour la comprendre. Origène. Origène, nous sommes dans les premiers siècles, au troisième siècle. À cette époque, il y avait beaucoup de moines dans les déserts d'Égypte, et donc beaucoup de gens qui, dans le silence, priaient et donc luttaient contre les démons, pendant que les missionnaires allaient jusqu'en Espagne, jusqu'en Inde, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils observaient ? Eh bien, ils observaient qu'il y avait des mauvais esprits. Sur l'intelligence, que font-ils ? Deux sortes de choses sont possibles. Soit ils paralysent en quelque sorte l'intelligence, qui devient confuse, incapable de penser. On va dire que l'autre est abruti ou fou. En fait, c'est un démon qui l'attaque, le fatigue. Première possibilité. Deuxième possibilité. La personne a toute son intelligence, mais elle a des pensées hostiles à Dieu. C'est l'exemple de Judas. Judas faisait des raisonnements, et sans doute des raisonnements très intelligents, mais des raisonnements pervers, dangereux, qui vont le conduire au déicide. Origen continue sa leçon. Il nous explique que les bons esprits respectent notre intelligence, notre jugement, notre faculté de discerner. Il observe que les disciples et les apôtres, ils ont bien des inspirations, mais ils gardent toujours leur jugement, et aussi leur capacité de dialogue. Ça, c'est le signe, nous dit Origen. Le bon esprit respecte l'homme. Il respecte son intelligence, ses raisonnements, sa liberté de jugement, de décision. Continuons. Nous continuons maintenant avec Sainte Thérèse d'Avila, donc à la même époque que Saint Jean de la Croix. Il se connaissait d'ailleurs bien. Thérèse d'Avila, qui est aussi contemplative, quelqu'un qui prie beaucoup, observe que les démons n'attaquent pas seulement les pécheurs, mais ils attaquent aussi les saintes âmes. Jusqu'à la sixième et septième demeure du château intérieur, c'est-à-dire, ils attaquent aussi des âmes qui, depuis longtemps, ont abandonné les chemins du péché. Ils les attaquent. Ils mettent des ténèbres dans leur intelligence. Alors, l'attaque peut passer par l'essence et par le corps. Vous savez, quand on a bu trop de vin, on ne peut pas réfléchir. Quand on a froid, quand on a faim, eh bien, l'esprit ne va pas écrire un livre. Eh bien, les démons vont eux aussi fatiguer les membres pour que l'intelligence ne puisse plus atteindre Dieu. Ça, c'est une attaque des démons. On peut croire qu'il y a une maladie, mais en fait, non. C'est une attaque démoniaque. « Venons-en aux passions de l'âme. » Qu'est-ce que le mot passion évoque pour vous ? On dit une passion. « Je suis tombée amoureuse. » « J'ai une passion. » Ou bien, on parle de la passion du Christ. C'est-à-dire qu'il souffre passivement, mais aussi activement, d'ailleurs. Voilà le premier sens du mot passion. Alors, dans l'Antiquité, les Grecs avaient comme idéal de ne pas avoir de passion, d'être impassibles. Mais les chrétiens, non. Pour un chrétien, les passions ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Elles doivent simplement être orientées pour Dieu et contre Satan. Prenons un exemple. L'amour. L'amour peut être bon. J'aime Dieu. J'aime mon mari. J'aime mes enfants. Je m'aime moi-même. Je prends soin de moi. Cet amour, c'est bien. C'est bon. L'amour peut être mauvais. Par exemple, j'aime de façon égoïste, possessive. J'aime de façon idolatrique. Je fais une idole de l'autre. Ou bien, je suis adultère, impur. L'amour de moi-même peut devenir un orgueil. Je suis vaniteuse. Je veux prendre toute la place. Un amour de soi qui est désordonné. L'amour des objets peut aussi devenir désordonné. Je deviens cupide, envieux, voleur. Donc, voyez que l'amour peut être bon, généreux, avec une bonne intention. Et l'amour peut être mauvais. C'est toute la question du tropisme, comme on a dit dans d'autres enseignements. On s'oriente vers la lumière ou bien vers le bas. Donc, les passions sont pour Dieu et contre Satan. On peut le faire pour toutes les passions. L'amour, la haine, et bien la haine contre le mal. Lorsque l'on aime, et bien on va désirer. Donc, la passion suivante, c'est le désir. Et l'inverse, c'est la fuite, l'aversion. Et bien le désir pour Dieu et l'aversion pour ce qui est un obstacle à Dieu. Lorsqu'on possède, lorsqu'on est en présence de Dieu ou de la personne que l'on aime, et bien c'est la joie. Lorsqu'en contraire, il y a un deuil, une absence, et bien c'est la douleur, la tristesse. Et bien nous venons de donner les six premières passions que l'on appelle aussi les passions du concupiscible. Viennent ensuite les cinq autres passions que l'on appelle les passions de l'irascible, non pas parce qu'on est en colère, mais parce que ce sont des passions beaucoup plus combatives. Alors il y a l'espoir et le désespoir. Par exemple, un jeune qui doit passer des examens, et bien il faut qu'il ait l'espoir de réussir parce que ça va lui donner de la force pour réviser. Il peut avoir un certain désespoir parce qu'il a conscience de ses limites. Très bien. Mais le désespoir doit toujours être modéré parce qu'il faut avoir confiance en Dieu. en son aide et dans les chemins de la providence. Alors, espoir, désespoir, audace, courage, et l'inverse, et bien c'est la peur. Et puis, il y a une passion qui n'a pas de corollaire, qui n'a pas d'inverse, c'est la colère. On ne peut pas s'opposer à une colère par une autre passion, mais on peut apaiser une colère. La colère, très souvent, et c'est intéressant de le remarquer, est la résultante de la peur et du désespoir. Autrement dit, on est en colère maintenant parce qu'on pense à l'avenir et l'avenir nous fait peur ou nous désespère. Enfin, la colère peut aussi être le fruit des autres passions désordonnées. L'amour qui devient possessif et égoïste va générer des colères. Voilà donc une description de notre âme. Les facultés de l'âme, les passions de l'âme. Et vous verrez que dans la prière de libération, nous allons demander à Jésus de couper toute influence démoniaque sur nos passions de façon à libérer les facultés de l'âme et les rendre capables de s'unir à Dieu. Merci. Au revoir. A bientôt. A bientôt.